Alors, sur le pre-refrain, on n'aura que deux accords. On aura un accord de La mineure, qui est comme le petit schéma. Alors, deuxième case de Ré, deuxième case de Sol, avec majeur et annulaire, et première case de l'accord de Si. Et le pouce par-dessus le gros Mi, pour le bloquer. Je fais toujours le détail, parce que je sais que j'ai des élèves non-voyants, mal-voyants, que je salue d'ailleurs. Donc voilà, ça prend toujours un petit peu plus de temps, mais il en faut bien pour tout le monde, non ? Alors, donc, c'était La mineure. Voilà. Le deuxième accord, il va y avoir deux possibilités. Le deuxième accord, ça va être en Fa majeur 7. Le Fa majeur 7, soit vous faites une petite diagonale, comme ça, qui ferait... Donc, 3 de la corde de Ré, 2 de la corde de Sol, 1 de la corde de Si. Vous laissez surtout le petit miavide, on en a besoin, c'est la septième majeure. Toujours blocage du gros Mi. Donc, soit vous le faites comme ça. Soit vous le faites en rajoutant par-dessus le La mineure, le petit doigt, à la troisième case de la corde de Ré. Ce qui fait que vous avez quand même votre petite diagonale, 3, 2, 1. Ce qui fait que du coup, La mineure, c'est ça, hein ? Fa majeur 7. Ça, ça va être comme ça. Si vous voulez un accord à la frutillanté, vous allez conserver l'index où il est. En revanche, annuler Ré petit doigt sur la troisième et troisième case des cordes de La et Ré, et le majeur sur la deuxième case de la corde de Sol. On va pas vous couvrir en aiguë, bon. Et le pouce, soit vous bloquez le gros Mi, si vous êtes en condition de groupe, vous bloquez le gros Mi, un bassiste qui... Ou bien, si vous êtes tout seul, vous appuyez avec le pouce en première case pour faire entendre la note Fa. Et c'est tout, on aura que ces deux accords, là, dans cette partie. La mineure, après fa majeur 7, soit comme ça, et puis le petit doigt, soit la petite diagonale, soit le gros. OK ? Et puis voilà. Donc, il faut juste retenir, en fait, quel est le schéma de ma droite. Alors, la droite... Alors, je vous le fais une fois, déjà. 3, 4. J'ai envie de chanter dessus tout de suite et tout, j'adore. Alors, donc, ma droite, ça fait ça. Oui, c'est ça. On le refait. Deux fois d'affilée. Le plus vite. Mine de rien, c'est assez rapide. Donc, il faut vraiment que vous preniez le coup de main. Juste vous faites tourner en boucle. Vous gardez un poignet bien souple, de manière à avoir toujours des allers-retours et vous choisissez quand ça gratte et ou quand ça gratte pas. OK ? Donc, sur un La mineure. On est un peu moins fort des fois que... Parce que souvent, quand je fais le montage, je fais « Oh non, non, t'auras rien ! » Je suis obligé, après, de faire des trucs. Donc... Donc, vous avez ça, vous faites une mesure de La, une mesure de Fa, donc le Fa majeur 7 que vous voulez. Fa, 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 fa. Sur ce dernier O de la rythmique, comme d'hab, on enlève tous les doigts, sauf ceux en commun. Donc, si vous vous dirigez vers le Fa majeur 7 diagonal ou le gros, vous enlèverez tout sauf l'index. Sur ce dernier retour de rythmique, Fa, ho, ba, ho, ma, Fa, fa, hop ! Et puis, let's go, là, vous voulez... Fa, 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 fa... En revanche, si vous utilisez l'option petit doigt, là, vous n'avez pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Fa, 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 fa... Sachant que celui-là, celui qui somme le mieux le plus proche, quand même, de frutchanté... Voilà, c'est tout. Donc, je vous le fais. Il y a une mini-variante que vous pouvez faire. Ça va changer juste un seul coup dans la rythmique. Ça donnerait ça. Donc là, il y a un bas que je grattais tout à l'heure, que je ne gratte plus. On fait les deux d'affilé. La formule 1 et la formule bis que vous pouvez utiliser pour relancer éventuellement le chant. Enfin, tout ça. Donc, bas, première formule. Deuxième. Les deux sens arrêtés. Deuxième. Au, avec des accords. Voilà, c'est faire les pré-refrains. Je vous montre le refrain. Et ce sera terminé pour cette partie-là. Je vous montrerai le solo la semaine prochaine. Donc, pour le refrain, nous avons... Trois accords. Nous avons quatre accords. Nous avons un Do majeur. Troisième case de l'accord de La. Deuxième case de l'accord de Ré. Vous sautez l'accord de Sol, vous laissez à vide. Première case de l'accord de Si. Comme sur le petit schéma. Vous bloquez le gros Mi. Tout le reste va sortir. Ensuite, vous faites un accord de Sol majeur. Celui que vous connaissez. Ça pourrait être celui-là. Par exemple, troisième case. Deuxième case des cordes de Mi et La. Trois trois des cordes de Si et Mi. Ou bien celui-là, si vous préférez. Troisième, deuxième case des cordes de gros Mi et La. Et petit doigt. Ou éventuellement, j'ai vu aussi ce doigté-là. Qui fonctionne. Enfin, n'importe quel seul. Même celui-là. Fonctionnerait bien. Le pouce appuie sur le gros Mi. Troisième case. Et l'index. Sur les deux dernières. Il ne mène que sur la dernière. Non, non, pas top celui-là. Ben voilà. Sol. Ensuite, nous aurons un Ré mineur. Ré mineur de bonne famille. Qui se présente comme ça. Première case du petit Mi. Troisième case de l'accord de Si. Deuxième case de l'accord de Sol. Sur cette troisième case du Si. On peut utiliser soit le petit doigt. Soit l'annulaire. Ma guitare est tout le temps fausse. C'est dingue. C'est fou ça. Voilà. Et après, on réatterrira sur un La mineur. Donc là, la rythmique, elle va changer un peu. Elle est beaucoup plus aérée. Alors, j'ai fait un mix entre ce que j'ai écouté sur la version album. Et quelques lives que j'ai entendues à droite à gauche sur Youtube. Je le fais déjà une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait Do, majeur. Et j'ai fait 1, 2, 3, et 2. Ba, 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 ho. Sur ce O, j'enlève tous les doigts. Pour ensuite, c'est le hop. Pour aller chercher le Sol. Et sur le Sol, je ferai la même rythmique de ba, 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 ho. Donc, le Do. Ba, 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 up. Ba, 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 up. Ok. Ba, 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 dream of coming. On pourrait faire que 4 coups vers le bas. Le retourner là que pour redynamiser. Et on, ça marque toutes les syllabes du chant. Dream of coming for... Après, il fait un onlycation. Dream of coming for onlycation. Et là, le Ré mineur, il fait deux noirs. Donc, c'est beaucoup plus lent que les doubles ou les croches qui ont précédé. Donc, je vous refais. Oui, enchaînement. 1, 2, 3, et hop. 1, 2, 3, et hop. 1, 2, et 3, et 4, et, et. Donc, sur le Ré mineur, je fais deux noirs. 1, et, 2, et. Et sur le La mineur, j'ai fait ba, ba, ba. Et le O qui sert de hop, toujours pour relancer, soit la même chose qu'on vient de jouer, soit la fin du refrain. Donc, je vous fais le refrain normal et sa fin, sa résolution. Donc. Dream of coming for onlycation. Et la sortie de route. Alors ça, je crois que c'est moi qui l'ai inventé le coup du... Dream of coming for onlycation. J'aime bien cet effet. Si vous ne voulez pas le faire, vous grattez juste une fois en plus le Sol, mais dans ce cas-là, il faut bouger très très vite vers le Ré. Donc, le Do, j'ai fait comme tout à l'heure pour le début du refrain, c'est-à-dire, ba, 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 hop. Et ensuite, ba, ba, chute, et. Et vous balancez le Ré mineur. Donc, le Sol de la fin. 1, 2, chute. Bon, pour le chute, je mets toute la tranche de la main sur les cordes. Bon, là, je gratte là parce que c'est plus pratique si je suis là. J'ai l'impression qu'on ne voit pas la main. Je suis mal placé. Oh là là. Donc, 1, 2, 3, 4, et reprendrai. Voilà. Je vous fais tout le refrain. 1, 2, 3, B, K, A, 2, 3, B, K, A, 2, 3, B, K, A, 2, B, K, A, 2, B, K. Et sur les anciennes partoches que j'avais vues Sur Guitar Pro et tout ça Moi je l'avais appris en faisant ce Ré mineur Ici Il est super joli Ces cordes de Ré à vide Index ou n'importe quel autre doigt De toute façon en 5ème case de la corde de Sol 6ème case de la corde de Si Et le petit Mi à vide Mais je crois que Fondchanté ne le fait jamais ce truc là Donc je ne sais pas d'où ça sort mais c'est joli Donc si vous voulez avoir un peu la classe en plus de sortir Comme ça de démancher Vous pouvez faire Ce qui justifie du coup Le stop Comme ça vous pouvez vous déplacer Sans que ça fasse des petits ziouiouis partout Donc deux possibilités pour la sortie de refrain Ou bien 3 Et c'est reparti Ok Je vous fais une mini démo de toutes les parties Vous retrouverez le nombre de fois sur la partition Où il faut jouer couplet Après refrain, refrain, tout ça Donc le riff de début 3 4 Alors oui voilà Formule simple d'abord Formule avec la ligne de basse Une fois Ensuite pré-refrain Euh c'est haut J'arrive pas à faire la rythmique et j'en ai en même temps là dessus Vous faites ça je ne sais plus combien de fois Vous regardez sur la partage Donc bien Et le refrain Sortie de refrain Et l'option de l'offer récu Voilà Et bien écoutez Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo Pour avoir le solo et tout Je me ferai un plaisir de le faire avec mon looper Et machin Et voilà Solo à connaître Bien entendu Ce qui me ramène au solo de Stairway to Heaven Partie 4 Alors je Je suis inondé de mail Ouais quand est-ce que tu le fais Bon vous avez pu constater que ma guitare Elle est belle Elle est une super gueule Euh Bah ça me traît très faux Il a un souci Au niveau du Thrustroad J'ai été voir un luthier Et c'est Voilà À part changer le manche Je ne vois pas trop Ce qui pourrait être fait Pour qu'elle soit juste Partout sur le manche Donc C'est uniquement quand j'aurais pu Choper une nouvelle gratte électrique Ou comme en prête une Ou j'en sais rien Que je vous montrerai Parce que en plus Je l'ai commencé à retravailler À force de recevoir des messages Je reconnais ce que tu le fais Donc Voilà Je l'ai quasiment prêt Donc qui sait Peut-être pour Noël Comme ça je ne prends pas 2014 Ah non On m'a dit qu'il ne fallait pas Que je dise l'année Quand je proposais des trucs comme ça N'est-ce pas Voilà Bon écoutez c'est tout Amusez-vous bien Avec ce titre là Et je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour la suite Ciao Caneco Musique Sous-titrage ST' 501